Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, ce que j'ai dit toujours, depuis que Macron était candidat aux élections présidentielles, jusqu'à maintenant je vous ai dit, ce n'est pas un guerrier et lui il ne va pas faire la guerre à la place d'autres pays. Et c'est l'exemple jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça, vous pouvez constater, c'est difficile pour certains à comprendre ça, puisqu'ils ont tombé dans le piège des fake news, et être toujours contre le pouvoir. Vous pouvez constater, tout ce qu'on va vous dire des domaines, que M. Steve Bannon, aucun rapport avec l'Amérique, c'est faux, c'est du mensonge. Parce que celui qui était le compagnie des élections de M. Trump, il a eu un rôle assez important dans tous les plans politiques. D'accord ? Et c'est lui qu'il a fondé une fédération pour fédérer la totalité des mouvements nationalistes, populistes, européens, M. Steve Bannon. C'est-à-dire, officiellement, comme je vous ai déjà dit depuis le 11 novembre aussi, avec des preuves qu'il y en a où, 11 novembre, la semaine après le gilet jaune a commencé, Macron avait commencé un conflit concernant l'indépendance et la force de l'Europe, et surtout la France, contre les Américains. Après s'est arrivé contre les Britanniques, après s'est arrivé contre les Allemands, Mme Merkel, qu'est-ce qu'elle a dit elle-même il y a déjà deux semaines ? Avez-vous oublié ? C'est elle, elle-même, que pour la première fois, elle a parlé de la divergence d'opinion avec Macron. Et vous savez c'est pourquoi ? C'est concernant les Britanniques, c'est l'enjeu de Brexit, parce que le monde entier, il va faire traîner, traîner cette sortie pour gagner de l'argent, pour faire perdre de l'argent. C'est la France qui va perdre de l'argent, les autres vont perdre de l'argent, mais tous les pays anglais-saxons, ils sont pour repousser, 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 maintenant je les ai dit je ne suis pas là pour repousser, c'est basta, c'est fini. Alors, problème avec l'Amérique, Britannique, Allemagne, et certains d'autres pays que vous savez mieux que moi, qu'ils soient Espagne, Italie, etc. Mais ça, vous, vous êtes dans le fake news, vous ne comprenez pas, les Gilets jaunes qui voulaient même tuer Macron, non ? Mais c'est-à-dire, le but c'était de tuer Macron au départ, parmi cette histoire des Gilets jaunes. C'est pour ça qu'il y a même de temps en temps, s'il y a Charles de Gaulle qui demande que l'ordre français soit repatrié, on va vous créer le mail 68, vous sortez tous dans la roue, et vous oubliez les idées, je peux dire, patriotiques, nationalistes, de le général de Gaulle. Et toujours, il y a l'ambiance, je voudrais, cette ambiance qu'on a créé aujourd'hui. Macron est venu avec une jeunesse incroyable dans son pouvoir, parti, gouvernement, etc. Cette jeunesse, vous la voyez partout. Mais quand M. Steve Bannon, il va critiquer Macron, il parle de Jordan, qu'il a 23 ans chez Le Pen, et il oublie que chez Macron aussi, il y a des gens qui sont tellement jeunes qu'ils ont pris le pouvoir, et même il y a des gens comme M. le ministre, député, grand respect pour lui, Monir Mahdjoubi, qui sort d'une famille de travailleurs. Vous savez Monir Mahdjoubi ? Il est ministre, il était, il est député, c'est un copain, ami de Macron, c'est un exemple. Son père était pente, il travaillait dans le bâtiment, et sa femme, c'est la femme de son père, voilà. Maman de M. Monir Mahdjoubi, il travaillait aussi, il était travailleur. Et il est ministre, vous oubliez ça. Après, il est en train d'augmenter quelques centimes concernant le pétrole écologique, je ne sais pas quoi, patati, patata, etc., etc. On va contester, contester. Mais aujourd'hui, c'est plus de 60 centimes que l'essence a été augmentée, mes chers amis, à cause de conflits que l'Amérique a commencé contre le monde entier. Si vous cessez à réfléchir, je vous invite à réfléchir, mes chers amis, surtout que le dimanche, vous allez voter, vous devez être nombreux, nombreux d'aller voter quand même, parce que c'est un combat, c'est un combat, le peuple doit être présent. Si le peuple n'est pas présent, en plus, énormément de choses, vous avez, de n'importe quelle couleur, 35 listes, vous pourrez au moins voter, 35 listes, c'est-à-dire que vous êtes de n'importe quelle tendance, vous avez votre liste. Il ne faut pas parler comme notre ami auditeur tout à l'heure, il disait, il ne faut pas seulement être témoin dans la vie sociale, et il ne faut pas être seulement bavardeur, il faut entrer dans l'acte. L'acte, aujourd'hui, c'est d'aller voter, de devenir candidat même, de participer dans la vie sociale, d'aller voir les députés, d'aller voir les élus municipaux, de crier devant eux, de demander devant eux, de donner des projets, soyez actifs. Comme vous êtes actifs sur cette antenne de la radio ici maintenant, qui depuis déjà 40 ans, il vous donne la parole, grâce à mon ami Didier Dopplej, Didier Dopplej, il a beaucoup fait pour vous, 40 années du travail, pour que vous auriez la parole, et que vous pouvez vous exprimer, que vous pouvez entendre des choses que vous n'entendez nulle part, nulle part. Le 21 juin s'approche avec Fête de la Musique, avant que Fête de la Musique soit installée par Jacques Lang, c'était quoi ? C'était la fête de naissance de la radio ici maintenant, mes chers amis. Alors ce soir, je veux dire à mon ami Jacques Lang, merci Jacques, puisque de temps en temps, il faisait des choses que je n'étais pas d'accord, mais hier, il a fait quelque chose qui m'a touché, Jacques Lang. Je le remercie beaucoup. Ça concernait Alain Delon. Alain Delon, samouraï de cinéma mondial, ce n'est pas la France. Alors, quelques milliers, ils avaient ramassé certaines signatures contre Alain Delon, concernant le Festival de Cannes de cette année, qui a rendu hommage à cet artiste international, patrimoine de cinéma mondial, Alain Delon. concernant quelque chose qu'il a dit un jour, vous êtes compte vraiment d'oublier de ne pas distinguer l'individu et son caractère avec une France qu'il l'a lancée. on ne sait pas quand et quand et dans quelles conditions. J'ai entendu Jacques Lang, il est venu, défendu Alain Delon, et il a dit, c'est tout à fait normal, et il le mérite, que nous rendons hommage à Alain Delon, au Festival de Cannes, cette année, dans le 72e anniversaire du Festival de Cannes. Tout ça, mes chers amis, c'est à réfléchir. Alain Delon, partout dans le monde, c'est un dieu. C'est un dieu. Beaucoup de gens ont vécu leur vie et leur jeunesse avec Alain Delon. Jean-Paul Belmondo, bien sûr, avec Anthony Quinn et d'autres personnes. Même Anthony Quinn, lui-même, Omar Sharif, il avait des respects incroyables pour Alain Delon. Incroyable. Omar Sharif, il vivait dans un hôtel, proche de l'architecte de Thuyon. Un ami, il avait offert une suite là-bas pendant des années, il était là. Mais malheureusement, quand on avait pris cette suite, je crois que l'hôtel était vendu, on a pris cet hôtel, il n'avait plus un logement intéressant, Omar Sharif. Omar Sharif, qui était Sharif, vraiment. C'était un type aussi formidable, et parti, nous l'avons oublié. Lui-même, un jour, il m'a dit, David, Alain Delon, il a donné envie à plusieurs millions de personnes d'aimer le cinéma, d'aller au cinéma, et de devenir acteur. Alain Delon, c'est la parole d'Omar Sharif, pour toi. On va embrasser Alain Delon, mais on va continuer notre débat politique, bien sûr, sur le sujet qui nous avait commencé à aborder depuis 23 ans, M. Chers amis. Merci.